Et en seconde partie d'émission, Émilie Aubry reçoit l'écrivain, artiste, compositeur québécois Robert Racine, qui était l'invité du Cercle littéraire Françoise Doranger. Bonne émission! On connaît mon invité cette semaine comme étant pianiste, compositeur, réalisateur, bref, il a touché à beaucoup, beaucoup d'art, notamment les arts visuels. Mais aujourd'hui, au Cercle de lecture Françoise Doranger à la bibliothèque Armand Cardinal, on le reçoit en tant qu'écrivain. Robert Racine, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Bienvenue. Vous avez déjà dit en entrevue à la presse que vous vous décriviez, en fait, vous étiez accordé le droit d'être un artiste pluridisciplinaire, au contraire d'être multidisciplinaire. C'est quoi la nuance pour vous? Ça doit faire longtemps que j'ai dit ça, parce que ce ne sont plus des mots que j'utilise vraiment, mais moi, sincèrement, je n'en fais pas de différence. Et quand je pense que j'ai dit ça, c'était simplement pour mentionner que, comme vous l'avez dit dans votre présentation, j'ai fait des arts visuels, j'écris, j'ai composé de la musique, j'ai fait un vidéo, j'ai fait de la radio. Donc, j'ai touché à plusieurs disciplines, c'est tout. Alors, je ne peux pas me considérer comme un peintre, ni comme un sculpteur, ni comme... J'aimerais pouvoir dire juste écrivain, mais j'ai fait plusieurs choses, et puis c'est comme ça que je m'étais défini. Mais c'est quelque chose que je ne dis plus maintenant. Mais pour répondre plus précisément à votre question, pluri ou multi, je pense que c'est une question ou de mode ou de langage, parce que même dans les ministères, je me souviens, au Conseil des arts et des lettres du Québec, on disait pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, mais même il y a eu interdisciplinaire. En fait, c'est des mots différents pour dire la même chose. Il y a des gens qui font une discipline, puis il y en a qui en font plusieurs. Et que ce soit dans le milieu de la culture ou de la science ou n'importe quoi, il y en a qui ont plusieurs pratiques. Donc, vous en avez fait plusieurs pratiques, c'est le cas de le dire. Mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant qu'auteur. Quelle place occupe l'écriture dans votre parcours, dans votre vie actuellement? Oh, sincèrement, je dis parfois que l'écriture, pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale dans ma vie. C'est essentiel. Si, bon, j'ai touché à d'autres disciplines, vraiment parce que j'étais curieux, parce qu'au niveau de la création, j'ai été appelé, j'avais envie d'essayer des choses. Mais l'écriture, c'est vraiment comme la base continue de ma musique, si on veut. C'est-à-dire, elle est tout le temps là. L'écriture est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Donc, vous n'avez pas nécessairement publié tout ce que vous avez écrit dans votre vie? Non. Parce que j'imagine que vous avez beaucoup écrit. Bien, j'ai commencé relativement tard, enfin, vers 16 ou 17 ans, là, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire dans la vie, ce que je voulais, c'était de me consacrer à la création. À la création, et même j'ai longtemps hésité à être ou compositeur ou écrivain. Bon, puis à ce moment-là, j'avais comme deux modèles qui étaient en littérature qui étaient Gustave Flaubert et puis en musique qui étaient Robert Schumann, Beethoven, enfin, les romantiques. Et j'hésitais beaucoup parce qu'il me semblait qu'à ce moment-là, il fallait comme faire juste une chose. Alors que je me suis rendu compte, bon, qu'un artiste a le droit, en fait, de s'exprimer comme il veut. Mais j'ai écrit, bon, comme sans doute beaucoup d'adolescents, j'ai écrit beaucoup de poésie que j'ai jamais publiées. Mais mes premiers écrits, ça a été des articles qui ont été publiés dans des revues d'art, comme la revue Parachute ou le journal du jeune cinéma québécois. Et c'était des coups de cœur que j'avais pour des œuvres que je voyais. Mais c'était simplement comme de... j'avais le plaisir et le goût d'écrire. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont dit, bien, Robert, on pourrait le publier, ça. Mais je rêvais d'être écrivain, c'est-à-dire d'écrire un livre où ça serait une création. Et c'est venu, ça, relativement tard. Mon premier livre, je l'ai publié en 92. Quand même! Bon, je l'ai commencé en 86 à ma grande surprise, parce que c'était pas « prévu », ça m'est vraiment tombé dessus. Mais j'ai écouté cet appel, si on veut, et je l'ai fait. Et depuis, je suis monté dans le train, en fait. Et chaque livre, c'est comme un wagon, si on veut. C'est un wagon, puis vous avez déjà dit que c'était un grand bonheur aussi de lancer un roman, quelque chose d'indescriptible, et que vous ne retrouvez pas nécessairement ailleurs. Non, non. Vraiment, là, à la date, j'ai publié six livres. Quand j'écris, quand je le fais, c'est pas quelque chose à laquelle, c'est pas une activité que je fais, disons, quotidiennement, concrètement. S'il y avait une caméra qui me filmerait, on ne me verrait pas en train de... J'écris, mais c'est en moi tout le temps. Je suis comme enceinte, vous parlez comme une femme, par exemple. Je suis enceinte tout le temps. À un moment donné, j'accouche. Bon. Mais quand je le remets à l'éditeur, et là, on me dit, on va le publier, j'ai pas ressenti comme artiste une joie plus grande que ça. Même une exposition, même... Peut-être le travail que j'ai fait à la radio, parce que c'est lié à l'écriture, puis c'est un médium que j'adore. Mais vraiment, par rapport au bonheur et à la joie, écrire, c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est sûr que ça marche pas toujours comme on en vit, mais ça, c'est comme dans n'importe quelle activité. Des fois, ça va. Des fois, ça va moins bien, mais c'est vraiment... L'écriture m'a jamais déçu. J'ai toujours été heureux. C'est toujours... En fait, je rédige toujours dans ma tête. C'est-à-dire que spontanément, je me dis toujours comment je pourrais l'écrire, ça. Mais il y a des fois, comme ce que j'ai fait en art visuel, par exemple, c'est pas parce que j'ai pas pu le faire en littérature. Il y a des fois, il y a que le dessin qui intervient. Je ne peux que faire un dessin. Et quand je compose la musique, c'est rien d'autre que ce sont des sons. J'organise des sons. C'est pas vous qui décidez le médium de boutique. Bien, j'accepte ça. Et puis à un moment donné, c'est... Bon, c'est la musique. Je suis dans un cycle de composition musical. Et quand j'écris, bien... Et en plus, par exemple, en art visuel, je me suis rendu compte de ça, il y a peut-être, je sais pas, une quinzaine d'années, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi. Mais en art visuel, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus le monde des idées que j'explore. Et en littérature, là, je me souviens, dans le premier livre, je me suis... Là, j'avais un bonheur immense d'exprimer des sentiments, des sensations. Et là, c'est des êtres humains. Et là, je me suis rendu compte que j'avais emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, quelqu'un qui lirait, par exemple, ce que j'ai écrit, pourrait avoir une idée de... Enfin, on peut savoir, l'auteur, ce qu'il perçoit de la réalité et du monde de la nature, mais quelqu'un qui est devant mon travail en art visuel pourrait vraiment se demander, mais qui est cette... qui a fait ça? Et on ne sait pas que... Même moi, je me dis... C'est vraiment... c'est un... c'est des idées que j'exprime. C'est plus comme un essayiste, en fait, qui écrit un essai sur un sujet. Donc, c'est ce qui vous ressemble le plus, en fait, l'écriture. Bien, en fait, je pense qu'au moment où je me suis dit, « Robert, il faut que tu le fasses », là, j'avais 30 ans, en 86, là, c'est ça qui a parlé à moi. Et ça ne m'empêche pas de faire d'autres travaux en art visuel, mais j'ai trouvé une manière... Je peux exprimer des choses par la littérature que je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas exprimer la manière dont moi, je travaille, par exemple, en art visuel. Je ne pourrais pas exprimer, par exemple, je ne sais pas, la jalousie ou la peur ou la violence ou la haine ou l'amour ou la passion ou l'attirance. Bon, avec l'écriture, je peux le faire très, très bien. En art visuel, il y en a, il y a des peignes qui sont capables d'exprimer la... Je ne sais pas, mais la passion, l'explosion, le délire. Bon, moi, ce n'est pas mon truc. En art visuel, ça a été beaucoup plus... J'ai fait des projets autour de certains personnages, comme Satie, Flaubert, la Castiglione et des gens qui ont existé, ou le dictionnaire de la langue française. Oui, grand-d'oeuvre. Et encore là, ce n'est même pas une réflexion que j'ai faite sur le langage ou sur les mots comme tels ou la définition des mots. Ça a été beaucoup plus un travail sur un texte qui s'appelait le dictionnaire. Et j'en ai fait comme des dessins autour. Mais encore là, quelqu'un qui regarde ça ne peut absolument pas savoir ce que cette personne ressent, disons, dans la vie. C'est comme des cartes du ciel, en fait. On voit ou je ne sais pas, on parlait de météo tantôt, parce que c'est une carte de la météorologie au-dessus de Montréal. Il y a les vents, il y a les températures. Bon, on regarde cette carte-là, on se dit OK. Il y a un message clair. On nous dit que ça, c'est la température pour demain. Mais bon, il faut avoir un minimum de code. Tandis que si on écoute la météo, vous nous dites, bon, demain, il va faire chaud. Alors, c'est clair. Les vautours de Barcelone, c'est l'une de vos plus récentes oeuvres, donc publications littéraires. Est-ce que vous diriez que ça vous ressemble un peu? Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre-là? Bien, ce qu'il y a de moi, je veux dire, c'est sûr que c'est, bon, c'est pas autobiographique, au sens où c'est pas, mais c'est, c'est le troisième tome d'une trilogie. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Gabriela, que j'ai, bon, mais c'est, c'est, j'ai un peu, je sais pas que j'ai, oui, j'ai un peu de difficulté à parler, parce que je parle, c'est très, très rare qu'on me demande de parler de mes livres, en fait. On me demande plus souvent de parler de mon travail en Arousel, peut-être, parce que c'est un peu plus connu ou c'est un peu plus long. Profitez, disons, vous allez en parler pendant une heure à la conférence un peu plus tard. Non, mais ça reste en plus, c'est comme si on me demandait, mais Robert, parle-nous de ton ami ou du groupe avec lequel tu as vécu pendant dix ans. Je peux en parler, mais ça reste très mystérieux, parce que l'écriture, moi, me vient par petits coups. Et c'est... Il faut lire pour comprendre. Non, mais il y a des choses que j'ai, il y a des événements, il y a des situations, il y a des émotions dans les vautours de Barcelone, bon, que j'ai... Comme par exemple, tous les lieux que je décris, je les ai visités. Comme vous avez rencontré des vautours au zoo de Barcelone. Oui. Ça, c'est bien vrai. Oui, oui, oui. En fait, je me demande, j'essaie de penser qu'est-ce qui serait, par exemple, bon, les personnages, c'est sûr, ils sont tous inventés. Bon, je veux dire, oie, 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 oie. Je ne pourrais pas dire, bien, Gabriela, c'est quelqu'un dans ma vie ou quelqu'un. Non. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, c'est ce qui est merveilleux. Moi, c'est ce que j'aime, c'est de... C'est vrai, en ce cas, moi, j'ai été très... Je me suis vraiment attaché à tous ces personnages. Et à un moment donné, je me suis... Il y a quelqu'un qui me disait, mais Robin, il n'y a pas toujours... Il n'y a pas beaucoup de personnages dans tes romans ou dans l'année dernière. Puis ça me semblait un peu... Puis j'ai fait d'exercice, je vais peut-être en parler tantôt. Mais dans les vautours de Barcelone, que ce soit un vautour ou Gabriela, mais donc un être vivant qui exprime quelque chose au moins une fois, il y en a à peu près 65. Et ça m'a même surpris. J'ai dit, c'est vrai, il y en a vraiment beaucoup. Parce que c'est un peu comme une oeuvre musicale où il y a plusieurs instruments, une symphonie, par exemple. Bon, et je ne sais pas moi, les percussions, ils ne vont pas jouer nécessairement souvent, mais lorsque ça arrive, c'est important qu'ils le fassent. Nous, on a envie d'avoir un petit savant goût de votre trame musicale. Alors, question de se connaître encore plus, parce qu'on le fait au cours des dernières minutes. On écoute un extrait de votre plus récent roman, Les vautours de Barcelone. Parce qu'elle était sensible à l'effondrement des êtres, Gabriela sentit le besoin d'aller se recueillir devant la cage des vautours au zoo de Barcelone. Quelques mois plus tôt, son père Giotto s'y était écrasé à bord de l'avion Spica. Les charognards, ses beaux chéris, avaient observé la scène, stoïques et ravis. Le premier, Sasko, avait demandé à son voisin, « Ramb, tu aimes les anthraxes ? » Immobile sur son perchoir de bambou, il répondit, « Cela dépend du corifé. » Calino, Dur-la-Soi, Echille, Oeil-de-Mouche et Karma-le-Coran veillait. Dans cette nuit où feu et regard furent surpris, les forces vives d'un homme avaient baissé pavillon. À l'intérieur de la cage aux murs ocres, grillages tressés serrés, inclinés, les débris de l'avion avaient brûlé le corps de Giotto. Il ne restait de lui qu'une forme vaguement humaine. L'autopsie avait révélé des traces de médicaments, une substance minérale inconnue sur terre. Il s'agissait de poussière lunaire. Giotto en avait ingéré quelques grammes avant le décollage. Père et fille portaient en eux le souvenir de notre satellite. La mer de la Sérénité flottait dans l'air trouble de l'espace des rapaces pacifiques. La suie avait recouvert la peinture des murs pour ensuite se fissurer. La sérénité flottait dans l'air trouble de l'avion FBI. Sous-titrage ST' 501